Conférence sur les dissidences religieuses en Occitanie de 1130 à 1330 par M. Jean-Louis Biget, docteur d'État, ancien professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'École Normale Supérieure Lettre et Sciences Humaines. La dissidence religieuse explose dans le midi, dans les années 1120-1140. Elle n'a pas alors de nom spécifique. Deux traités lui sont opposés, l'un est l'œuvre de Guillaume Lemoyne, archevêque d'Arles, l'autre a pour auteur Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, ordre monastique prépondérant à cette époque. En outre, en 1145, Saint Bernard, qui appartient quant à lui à l'ordre de Citeau, vient prêcher contre l'hérésie en Toulousain et en Albigois. A leur suite, les clercs du XIIe siècle façonnent une image de la dissidence occitale. Quelle est cette image ? Pour les clercs, la dissidence est un phénomène totalement distinct de l'orthodoxie chrétienne. Ils la décrivent comme un système intégralement constitué et structuré, issu de l'Orient, lointain et pervers. Il s'agit pour eux de la reviviscence d'antiques hérésies, l'arianisme et le manichéisme. Comme la première croisade déclenchée en 1095 et la seconde croisade lancée en 1147 suscitent de multiples contentieux entre grecs et latins, l'idée s'impose après 1150 que l'hérésie s'est propagée depuis l'Asie antérieure jusqu'en Europe occidentale par le relais des Balkans et de la Grèce. En parallèle, les clercs pensent que de la Grèce à l'Italie et à l'Occitanie, avec une extension à la Rhénanie, s'est organisée une contre-église hérétique sur le modèle naturellement de l'église romaine. Conformément à leur culture, à leurs habitudes mentales, les clercs présentent donc la dissidence comme un phénomène extérieur à l'Occident. Dès 1962, il y a donc plus de 50 ans, Georges Duby, avec Jacques Le Goff, le médiéviste français le plus marquant du XXe siècle, affirmait, je cite, « tout hérétique le devient par une décision des autorités orthodoxes ». Considération importante, parce qu'elle fait apparaître comme historiquement indissoluble le couple orthodoxie-hérésie. C'est-à-dire que l'hérésie n'est pas une réalité ayant une existence propre, hors de l'orthodoxie, mais qu'elle ne prend corps que lorsqu'elle est définie et dénoncée comme telle par les tenants de l'orthodoxie. Le constat donc qu'il existe entre l'hérésie et l'église un rapport dialectique s'avère tout à fait fondamental. En invitant à étudier les dissidences religieuses en conjonction avec l'histoire de l'église, il a permis des avancées tout à fait considérables. Je l'ai dit tout à l'heure, la dissidence explose en Occitanie dans les premières décennies du XIIe siècle. Quelle est alors la situation de l'église ? Eh bien, à cette époque, l'église entre dans la phase terminale d'une profonde mutation de ses structures, mutation communément appelée réforme grégorienne du nom du pape Grégoire VII qui occupe le siège pontifical de 1073 à 1085. Le premier aspect de cette réforme est qu'elle met l'évangile et l'évangélisme à l'ordre du jour. C'est au nom de l'évangile que les réformateurs chassent les mauvais prêtres et les mauvais prélats pour installer à leur place des clercs vertueux, ou supposés-tels. C'est au nom de l'évangile que les réformateurs soustraient au Seigneur laïque la disposition des églises et des biens qui s'y rattachent. Et cet esprit évangélique, popularisé par des prédicateurs itinérants, pénètre les masses et la chevalerie et les jette avant 1100 sur les routes de pèlerinage et aussi sur les routes de la Terre Sainte pour servir le Christ. Cet évangélisme porte aussi les collectivités religieuses réformées à la vie apostolique. Le deuxième aspect de cette mutation ecclésiastique, c'est d'ancrer l'église dans la matérialité terrestre. Depuis les origines, le but de l'institution ecclésiastique est d'acheminer les fidèles... Pardon, je vois que le micro est en train de se casser la figure, ça ne pose pas de problème quand même. Si ça ne pose pas de problème, moi ça ne me gêne pas du tout. Merci. Ça va là ? Bon. Je vous le disais, depuis les origines, le but de l'institution ecclésiastique, c'est d'acheminer les fidèles vers le salut, de les ramener à Dieu et au monde céleste, c'est-à-dire aux réalités les plus hautes, les plus vraies et les plus glorieuses. En corollaire, le christianisme du premier millénaire se caractérise par l'affirmation que le monde terrestre n'est qu'une image très dégradée du monde céleste et ne lui attribue que peu de valeur. Ce qu'on appelle le néo-platonisme chrétien instaure ainsi une dualité assez marquée entre la terre et le ciel. Et à partir du Xe siècle, cette attitude se modifie radicalement. Cette dualité tend à se réduire. Les clercs mettent l'accent sur l'incarnation divine et l'incarnation du sacré. Ils inscrivent, en d'autres termes, les réalités spirituelles dans des lieux et des objets physiques, les églises, les hôtels, les reliquaires, les cimetières aussi, lesquels deviennent des enclos sacrés. C'est le moment où l'image sculptée ou peinte devient la forme la plus commune de la présence du sacré et rend visible Dieu, le Christ, les saints et les statues cultuelles apparaissent à la fin du Xe siècle. Une des plus célèbres, encore visible aujourd'hui, est celle de Sainte-Foy-de-Conque. En parallèle à la polarisation spirituelle de l'espace, les structures territoriales de l'église se définissent clairement et les réseaux des diocèses et des paroisses se précisent avec netteté. Ainsi, le système ecclésial repose-t-il désormais sur l'union intime du corporel et du spirituel dont l'origine et le modèle résident dans l'incarnation du Christ qui conjoint l'humain et le divin. Toute la réforme ecclésiastique est placée sous le signe de l'incarnation et de la croix comme le manifestent les grands crucifix qui se multiplient et la dévotion à la croix associée au sacrifice eucharistique. Le christianisme de ce temps se fait donc christocentrique et confère au Christ une place majeure dans la Trinité. Un troisième aspect de la mutation ecclésiastique réside dans l'affirmation d'un cléricalisme sans partage accompagné d'une tendance à l'autonomie des pouvoirs spirituels. En circonscrivant le culte à des lieux consacrés, la réforme ecclésiastique met en place un encellulement religieux qui va de pair avec un cléricalisme qui marginalise les laïcs. La réforme sépare fortement ces derniers des prêtres en contraignant ceux-ci au célibat pour prévenir la pollution du sexe et elle leur interdit également la guerre pour les préserver de la souillure du sang versé. En corollaire, elle leur confère le pouvoir insigne et exclusif de consacrer l'eucharistie, c'est-à-dire de rendre le Christ présent car s'affirme à ce moment le dôme de la présence réelle afin de renouveler sur les hôtels le sacrifice de Jésus pour le salut commun. Les prêtres, donc les moines et les chanoines, sont aussi les gardiens des lieux consacrés cimetières, églises, chapelles et monastères qui sont à la fois maisons de Dieu et conservatoires de reliques. Les hommes d'église se trouvent constitués en intermédiaires obligés entre les fidèles d'une part, Dieu, les saints et les morts d'autre part. Et en échange des grâces divines qu'ils attirent sur les fidèles, eh bien les clercs reçoivent des dons, des aumônes et puis aussi le produit de la dîme définitivement institutionnalisé. Les détenteurs du pouvoir sacramentel et les médiateurs entre la terre et le ciel se constituent alors en un ordo spécifique l'ordre des clercs, l'ordre de ceux qui brillent, conjoints à l'ordre des chevaliers qui combattent et à l'ordre des travailleurs, les laboureux. Et cet ordre prétend, en raison de sa fonction éminente et spirituelle, à l'indépendance par rapport aux pouvoirs seigneuriaux et princiers et cherche à conquérir son autonomie en s'appuyant sur son rôle spirituel. Alors, on le voit, la réforme ecclésiastique a introduit entre 950 et 1120 beaucoup de nouveautés. Eh bien, ce que montrent les traités écrits contre les dissidents occitants entre 1140 et 1200, c'est leur refus de toutes ces nouveautés. En effet, les dissidents s'en tiennent à la tradition néo-platonicienne du christianisme. Ils maintiennent que le monde terrestre n'est qu'un pâle reflet de la réalité céleste. Ils refusent l'enfermement du sacré dans des lieux et des objets, c'est-à-dire la conjonction du spirituel et du matériel, et partant, l'eucharistie, c'est-à-dire la présence réelle du Christ dans l'hostie et le vin du calice. Ils refusent également tous les autres sacrements, le baptême, la confession, la pénitence, le mariage, l'ordination. Et ils affirment l'inutilité des prières pour les morts comme celles des cloches, des hôtels, de l'encens, de l'absalmodie et des offices. Ils repoussent le crucifix et la vénération de la croix qui fondent le pouvoir des clercs. Ils affirment que l'église est un fait spirituel, non un lieu matériel, de sorte que la destruction des églises de bois ou de pierre s'impose. Ils nient l'utilité des aumônes et préconisent le refus de la dîme. Ils récusent évidemment le magistère des prêtres et les voies de la médiation ecclésiastique entre les fidèles et Dieu. Alors ce refus des nouveautés ecclésiastiques se fonde sur l'évangile. En effet, les dissidents se présentent comme des fondamentalistes évangéliques qui se revendiquent porteurs de la véritable tradition apostolique et se disent à ce titre « bons chrétiens ». Ils retournent contre les Grégoriens les principes que ceux-ci ont dénoncés. Ils soutiennent que ce qui fonde l'autorité ce n'est ni l'ordre ni l'institution mais le mode de vie apostolique qui comporte l'itinérance ce qui disqualifie immédiatement les moines qui sont contraints par le règle à la stabilité. Le clergé de la dissidence s'efforce en effet de se libérer des contingences charnelles par la cèse. La plénitude spirituelle impose de s'affranchir du corps, de la chair et de la matière. Ce clergé cultive l'abstinence se refusant à toute alimentation carnée et il pratique une continence absolue. Vous savez que seul le dernier des bons hommes, Guillaume Bélibaste a été pris en train de forniquer ou a été accusé à juste titre d'avoir forniqué mais c'était le dernier et au fond il était devenu bonhomme que forcé et contraint. Je passe sur ce point. On se trouvait alors un peu après 1320. Alors, donc, les membres du clergé dissident vont deux par deux, de maison amie en maison amie, ils jouissent d'une grande autonomie et pratiquent la prédication devant de petits groupes de croyants. La dissidence rejette aussi le christocentrisme de l'Église. Elle a vint dépasser la nouvelle alliance née avec l'incarnation et la révélation dont l'Église se veut l'instrument. Cette nouvelle alliance qui fonde le pouvoir des prêtres et du pape, et d'ailleurs, inocent 3, le pape de la Croisade prend le titre de vicaire du Christ. La dissidence dans la Trinité donne la première place à l'Esprit, ouvrant un nouvel âge. Son clergé prêche un christianisme non charnel qui est un christianisme de la Pentecôte, moment, vous savez, où l'Esprit Saint descend sur les apôtres, et non un christianisme de Pâques, moment du sacrifice et de la résurrection du Christ. La cérémonie majeure de la liturgie de la dissidence réside donc dans la consolation, le consulament, la tradition de l'Esprit paraclet, l'Esprit consolateur pour ceux qui l'ont reçu de la manière où ils le transmettent. Le rituel du consulament découle du rituel romain de l'ordination avec des correctives et des simplifications inspirées de l'Évangile. Il est donc évident que l'hérésie résulte au premier chef du développement institutionnel de l'Église auquel elle s'oppose. Au demeurant, c'est dans l'Église même que la contestation prend naissance. Ses chefs de file en Occitanie sont à l'ouest un moine prénommé Henri qui finit d'ailleurs dans les geôles du comte de Toulouse et à l'est un prêtre Pierre de Bruisse brûlé à Saint-Gilles un peu après 1140. À ses origines donc, la dissidence est le fruit d'un partage qui s'opère dans l'Église entre les partisans d'une réforme institutionnalisée donc mitigée car contradictoire avec le dénuement, la pérégrination et le renoncement au pouvoir d'une part et les tenants d'une radicalisation évangélique d'autre part chacune des partis ayant sa lecture propre de l'Évangile. Il faut donc renoncer à signer à la dissidence contre toute raison une source orientale dont l'influence aurait gagné les pays latins selon des modalités improbables et des vecteurs incertains croisés, marins, marchands ou missionnaires. Il est normal que les clercs du XIIe siècle appliquent à la dissidence qui menace leur foi et leur statut des standards empruntés aux pères de l'Église et notamment à Saint-Augustin et qu'ils identifient la dissidence à une vague diabolique venue de l'Orient submerger la chrétienté latine mais ces dires n'ont d'autres réalités que celles du discours et il est surprenant d'ailleurs que des historiens adhèrent encore à ce dernier. Un certain nombre de données aux demeurants attestent la spécificité de la dissidence occitale et d'abord elle est au Moyen-Âge une dissidence sans nom. Les dissidents méridionaux sont à l'heure simplement désignés hérétiqui en latin hérétiques et aucun chef de file ne leur donne son nom ce qui paraît établir l'origine plurielle du mouvement et sa répartition en noyaux autonomes. Et bien sûr jamais au Moyen-Âge n'apparaît le nom de Qatar pour définir les dissidents occitans. Cette appellation qui procède d'hérétiques combattues par saint Augustin dans l'Algérie actuelle au IVe siècle de l'ère chrétienne a été utilisée bien à tort pour notre région au XIXe siècle ou à partir du XIXe siècle. Nombre d'historiens ont par la suite englobé sous le terme générique de Qatar toutes les marginalités religieuses surgies en Europe occidentale du début du XIe siècle à celui du XIVe. et un tel usage est tout à fait contraire à une saine méthode historique parce que vous le comprenez bien il compacte le temps et l'espace d'ailleurs dans un ensemble indifférencié qui néglige complètement la diversité des époques et la diversité des lieux. En outre cet usage confère une unité forte à des dissidences entre lesquelles il n'a jamais existé de lien organique ce qui est un postulat évidemment analogue à celui des clercs du XIIe siècle qui rassemblait toutes les dissidences de leur époque dans une même contre-église. Or précisément la dissidence occitane présente des caractéristiques propres. D'abord si elle n'a pas de nom les membres de son clergé en ont un on les nomme les bonshommes et cette appellation apparaît pour la première fois lors d'une controverse déroulant à Lomberce en Albigeois en 1165. A l'origine elle n'est pas spécifiquement religieuse. Monique Bourin qui me fait l'honneur d'être présente ici ce soir et d'avoir eu pour moi de trop bonnes paroles a montré qu'en Occitanie du 10e au milieu du 12e siècle elle s'applique à des hommes dont on reconnaît l'honorabilité la prééminence et l'autorité en général les membres principaux d'une communauté. Après 1150 ces personnages sont désignés Probi homines prud'homme et le nom de bonshommes en vient à désigner une éminence désormais spirituelle Cette appellation marque avec un enracinement la résistance à une dilution de l'identité régionale dans l'universalisme ecclésiastique dorénavant fortement affirmé car un des effets de la réforme grégorienne est aussi de soumettre le local à l'universel et de muer l'église en une monarchie qui unifie en une chrétienté des déchrétiens. qui était antérieurement segmenté. Or justement la dissidence manifeste son régionalisme et son autonomie en renonçant à la langue universelle de l'église le latin. Pour les clercs se fait témoignent de l'incapacité des bonshommes qui ne connaissent pas la langue du sacré et qu'ils traitent d'ignards et même d'idiots. L'usage de l'occitan par les bonshommes procède évidemment d'une visée pratique mettre l'évangile à la portée des fidèles attitude totalement étrangère aux clergés ordinaires. Mais il traduit aussi une prise d'autonomie par rapport à la langue usuelle du pouvoir spirituelle. Notons au passage qu'en même temps que l'occitan accède avec les troubadours au statut de langue poétique savante il se trouve promu au statut majeur de langue religieuse. Les bonshommes occitans quoi qu'en ait dit les clercs du Moyen-Âge et après eux beaucoup d'historiens malheureusement sont des chrétiens mais leur christianisme s'écarte de la norme romaine et s'affirme en effet dualiste. Alors le dualisme de la dissidence occitale n'est dénoncé qu'à partir de 11 ans ce qui témoigne qu'elle élabore progressivement sa doctrine. Le dualisme est latent dans le néo-platonisme chrétien que j'évoquais tout à l'heure et il a généré un mépris du monde qui est une donnée structurelle de la spiritualité chrétienne pendant très longtemps qui a été une donnée structurelle de la spiritualité chrétienne pendant très longtemps et le dualisme des bons hommes s'inscrit à coup sûr dans cette tradition mais il participe aussi de la logique et de la dialectique développée dans les écoles du XIIe siècle. Il permet aux bons hommes de mettre en cause l'église romaine et les clercs en développant une doctrine nouvelle de la création et du monde. en effet la doctrine de l'église est moniste c'est-à-dire il existe un seul Dieu l'unité divine implique l'unité de la création et celle de la foi elle justifie l'autorité du pape et celle de l'église dont le rôle est d'ailleurs de conformer justement la société à cette unité et de fait comme je l'ai suggéré tout à l'heure la réforme grégorienne tend à faire coïncider l'église avec la communauté sociale totalité organique qu'elle unifie. Pour contester au mieux cette formidable construction moniste et bien les bons hommes opèrent une scission de l'universel et ils se font dualistes ils affirment qu'il existe deux principes le principe du bien qui est Dieu et le principe du mal qui est Satan le monde visible qui englobe l'église romaine évidemment et tous les pouvoirs temporels ou spirituels est le domaine de ce dernier il est l'empire du mal l'empire de Satan le monde divin celui de la perfection absolue et bien et le monde aussi de l'esprit est radicalement séparé du monde terrestre on ne peut accéder au monde divin que par la réception du consulament le baptême spirituel délivré par les bons hommes ce baptême l'art en effet de tout péché alors on vient de le voir j'ai tenté de le montrer la dissidence consiste dans la dématérialisation et la délocalisation du sacré et elle consiste à concentrer tout entier le sacré dans la parole de Dieu la religion des bons hommes présente donc un caractère abstrait et intériorisé puisque elle rejette tous les supports sensibles de la religiosité ordinaire du temps les images les églises la pompe liturgique le culte des saints et des morts et il s'agit de toute évidence d'une religion étrangère à celle des masses populaires la religion des bons hommes concerne avant tout des élites culturelles capables de développer une spiritualité nouvelle et de se trouver en opposition à l'église et au clair pour justement des raisons spirituelles mais d'autres raisons aussi et ces élites culturelles appartiennent forcément aux élites sociales le cléricalisme des grégoriens marginalise les laïcs et les réduit à une place très subordonnée dans l'église or le 12ème siècle est justement celui où une frange assez large de laïcs accède à la lecture et à l'écriture voire au latin en parallèle dans ces milieux commence de se faire jour un certain personnalisme et ces élites souhaitent d'une religion moins rituelle et davantage vécues sur un mode personnel en contact direct avec la parole divine elle postule aussi une spiritualité d'échange plutôt que d'autorité et ces aspirations religieuses nouvelles qui mettent en cause évidemment le magistère clérical sont fortement rejetées par les clercs malgré la mutation profonde que représente la réforme grégorienne l'église se trouve encore en discordance par rapport à la demande spirituelle des élites en revanche bien sûr celle-ci est pleinement satisfaite par les bons hommes ces derniers qui opposent donc l'évangile à la réalité historique de l'église rejettent toute forme d'institutionnalisation contraignante tout appareil lourd se trouvant contradictoire de l'humilité de la pauvreté évangélique et leur dissidence ne s'incarne pas dans une église alternative structurée dont on ne trouve ultérieurement aucune trace dans les procès verbaux de l'inquisition et pourtant les inquisiteurs cherchaient de façon attentive et malheureusement pour leurs victimes donc corollairement les bons hommes développent une ecclésiologie très originale ils soutiennent en effet que l'église véritable est tout entière dans le rassemblement de leurs fidèles leurs pratiques religieuses s'exercent en petits groupes hors de tout lieu consacré et de tout calendrier il y a là une souplesse tout à fait extraordinaire qui permet d'ailleurs justement aux bons hommes d'exercer leur apostolat et leur pastorat cette libération des cadres ecclésiastiques bien sûr marque une avancée considérable vers une modernité spirituelle donc vous comprenez bien que la religion des bons hommes qui est une réaction aux nouveautés ecclésiastiques et qui reprend ou qui souhaite une forme de retour vers le passé est en même temps un progrès marqué dans certains domaines vers 1200 la religion des bons hommes est implantée dans un espace qui s'étend de la Genève à l'Albi-Joua en passant par le Bakersi la région de Montauban et cet espace englobe aussi le Toulousain rive droite de la Garotte puis le comté de Foix et le pays de Carcassonne en Bitérois l'implantation des croyants des bons hommes n'est pas aussi dense que dans le Minervois le Carcassès ou le Lorag avant 1209 la documentation disponible ne met en évidence qu'un seul seigneur allié à la dissidence c'est Estève de Servien et deux chevaliers de la ménie d'Estève sont aussi des fidèles des bons hommes Raymond Frézoul et Gosserand de Capestan qui d'ailleurs a épousé Hermesand la fille d'Estève les enquêtes ordonnées plus tard par Saint Louis en 1247 et 1262 pour porter remède aux excès de ses officiers et aussi pour répondre aux doléances des Occitans ont été étudiées par Monique Bourin également et elle révèle une dissidence pelliculaire pour l'essentiel cantonnée à l'ouest de l'Orbe en contact avec le môle hérétique du Minervois la moitié des dissidents repérés une quarantaine au total à Capestan Cazoule Murviel Sauvian et Vande appartient au milieu des chevaliers et des châtelains proportionnellement surreprésentés cette donnée est tout à fait conforme à ce que l'on trouve ailleurs la petite aristocratie occitane étant des bons hommes qui avant 1209 d'ailleurs appartiennent tous à ce milieu particulièrement touché par la réforme grégorienne en effet les grégoriens ont contraint les seigneurs laïcs à se dépouiller d'un patrimoine ancestral d'église fondée par leurs ancêtres sur leur domaine et bénéficiant d'une dotation prise sur leur propre bien alors il s'agit d'un préjudice matériel évident évident auquel s'adjoint comme on dit savamment une perte de capital symbolique en effet le partage tranché entre clerc et laïc prive les chefs traditionnels locaux d'une auréole de sacralité et d'un rôle religieux dont ils possédaient depuis des temps immémoriaux la réforme grégorienne achève aussi la promotion du mariage au rang des sacrements ce qui le rend en principe indissoluble du moins sans l'intervention des clercs alors qu'il était antérieurement un contrat entre familles susceptible d'être aisément conclu mais aussi aisément rompu de manière très concrète les petits seigneurs laïcs entrent en conflit avec les clercs quant à la propriété des dîmes quant à leurs droits seigneuriaux respectifs quant aux obstacles mis par les héritiers aux donations que leurs ascendants ont consentis aux églises et ces conflits sont rendus plus aigus par la paupérisation de la petite aristocratie qui ne connaît pas le droit d'Ainès ce qui entraîne le partage à l'infini des droits seigneuriaux cette faiblesse économique suscite évidemment une soumission obligée aux princes régionaux compte de foi ou de Toulouse où il compte de désir les trincavères et tous ces phénomènes suscitent dans la petite aristocratie un mal-être et la pousse contre l'église romaine unificatrice et prédatrice à l'adhésion de la dissidence des bonshommes qui cultivent la saise et la pauvreté et répondent bien mieux que les clercs à ces demandes spirituelles et les villes me dira-t-on et bien à mon sens si on accepte Toulouse la grande vague urbaine de la religion des bonshommes se développe avant tout au 13ème siècle et l'on sait qu'elle ne touche alors ni Narbonne ni Béziers ni Montpellier comme les faits religieux possèdent une grande inertie on doit donc déduire que les villes que je viens de citer n'ont pas non plus été gagnées aux bonshommes avant 1200 et cela tient probablement à leur spécificité de ville méditerranéenne avec d'importantes activités marisanales à la fin du 12ème siècle en tout cas Narbonne et Béziers paraissent gagner par une autre dissidence celle des Vaudois cette dissidence prend naissance à Lyon à partir de 1170 c'est un mouvement de laïcs à son origine un riche lyonnais Valdès du moins c'est la vulgate il est probable que le mouvement n'était plus collectif mais enfin on n'en sait rien les sources ne nous apprennent rien de précis puisque toujours on cherche un hérésiarque qui soit le responsable du développement d'une hérésie à cette époque donc à son origine et nous sommes obligés de nous en tenir aux sources dont nous disposons donc à l'origine de cette hérésie un riche lyonnais Valdez qui décide de suivre le Christ nu et de prêcher la conversion à ses contemporains afin de contribuer à leur salut un temps Valdez est utilisé par l'archevêque de Lyon mais avec les siens finalement ils sont expulsés de la ville en 1181 pour avoir refusé de cesser de prêcher et c'est alors que naît le valdéisme vite condamné comme hérétique vers 1200 les Vaudois sont largement répandus dans l'espace rhodanien en Bourgogne en Dauphiné en Provence et en Occitanie on en repère en Kersy dans le Ruerg occidental en Louraguin aussi mais il ne fait aucun doute que leur terre d'élection est alors le Piterrois et le Narbonne en effet Bernard Gausset archevêque de Narbonne provoque vers 1190 deux disputes entre Vaudois et tenants de l'orthodoxie qui aboutissent naturellement à la condamnation des premiers la substance de ces disputes est rapporté dans un traité contre les Vaudois Adversus Valdenses rédigé par Bernard prieur de l'abbaye prémontrée de Fontcaude non loin d'ici et dix ans plus tard Alain Delisle un docteur parisien appelé à Montpellier par Guillem VIII pour lutter contre les hérétiques consacre également de nombreux chapitres aux Vaudois enfin une description de l'hérésie manifestatio disait-on en latin à l'époque une description donc de l'hérésie des bonshommes et des Lyonnais a été composée à fond froide vers 1203 1204 et elle atteste également la présence des Vaudois dans la région et d'ailleurs elle l'est vou à l'extermination je cite il y a des hérétiques qu'on nomme Lyonnais de Lyon Vaudois de Valdez pour dire la vérité ils infestent et ils combattent l'église de Dieu plus que les autres hérétiques et il semble que ni les uns ni les autres ne puissent être radicalement extirpés que par le glaive matériel c'est l'appel à la croisade les Vaudois à la différence des bonshommes ne mettent nullement en question les dogmes fondamentaux de l'église romaine ainsi la divinité de Jésus l'incarnation la passion et la rédemption en revanche ils rejettent l'institution ecclésiastique ils nient le principe du sacerdoce lié à l'ordination et ils affirment que le mérite et la vertu donnent seul pouvoir de lier et de délier aussi bien comme antérieurement les réformateurs grégoriens déclarent qu'ils nulent les sacrements conférés par des prêtres indiques et ils soutiennent également que les femmes peuvent prêcher ce qui soulève l'horreur et d'Alain de Lille et de Bernard de Fontcaude qui l'un et l'autre rappellent la parole de Saint Paul dans la première de ses épîtres aux Corinthiens moulierait une ecclésia attaquéante que les femmes se taisent à l'église les Vaudois rejettent les indulgences la croyance à l'intercession des saints et la nécessité de leur culte ils nient l'utilité des églises car Dieu est partout ils jugent veine la pompe du décor de la liturgie et des vêtements sacerdotaux ils contestent les offrandes à l'hôtel et les suffrages pour les morts ils refusent toutes les adjonctions greffées sur l'évangile par l'institution et d'ailleurs aussi toutes casuistiques puisqu'on commence à développer des traités de confession car pour eux la parole de Dieu ne s'interprète pas elle s'applique leur seule cérémonie cultuelle est la scène commémoration et non sacrifice conformément à la lettre de la parole du Christ ceci est mon corps qui est donné pour vous faites cela en souvenir de moi c'est Luc 22 19 si vous voulez la référence les Vaudois insistent sur la pénitence liée à la confession comme porte du salut et les invitent leurs fidèles à faire vivre le Christ en eux par une conversion à la vie évangélique qui rend inutile la médiation des clercs ils refusent aussi toute hiérarchie et affirment d'ailleurs selon un verset des actes des apôtres que mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes d'autre part les Vaudois définissent la pauvreté choisie et la mendicité comme la condition et la garantie d'un apostolat véritable ils circulent deux par deux eux aussi les pieds nus ayant tout en commun et rendent accessible à leur auditoire le littéralisme évangélique enfraîchante en langue vernaculaire au nom de l'évangile ils mettent aussi en question ou en cause les pouvoirs séculiers comme les bonshommes ils refusent le serment qui est le nœud principal des relations sociales vers l'oucissant et ils dénient à quiconque le pouvoir de condamner à mort du point de vue social et politique donc la religion des Vaudois comme celle des bonshommes d'ailleurs s'avère donc profondément subversible les Vaudois ont l'avantage de se fondre beaucoup mieux dans l'anonymat des populations que les bonshommes ceux-ci en effet je l'y dit recrutent parmi les élites et eux le font plutôt dans les milieux de l'artisanat plus modeste moins repérable et potentiellement sans doute moins dangereux c'est pourquoi il est très probable qu'à Béziers comme un argonne où aucun bonhomme n'est mentionné avant 1209 la dissidence majoritaire avant la croisade soit celle des Vaudois et on atteste le patronyme de certains Vaudois retournés à l'orthodoxie vous savez peut-être qu'en septembre 1207 à Pamier suite à une discussion avec Saint Dominique et ses compagnons un certain nombre de Vaudois forment le noyau d'une congrégation nouvelle celle des pauvres catholiques leur chef est Durand de Losc un Ruerga et quand il se rend à Rome pour prononcer sa profession de foi devant le pape trois compagnons se tiennent à ses côtés qui sont donc essentiels dans le mouvement et leurs noms sont très indicatifs il s'agit de Jean de Narbonne Bernard de Béziers et Hermango de Béziers ce dernier étant probablement d'ailleurs le même que l'auteur d'un traité contrôlé de bonshommes car entre dissidents naturellement on se tire la bouche si j'ose m'exprimer ainsi au XIIIe siècle les Vaudois continuent leur expansion en Dauphiné en Provence en Rouen dans le Castrait en Quercie et en Gascol un des facteurs de leur pérennité est assurément l'absence de toute structure hiérarchique et de toute l'ergé c'est aussi leur ancrage parmi les artisans et dans les milieux modestes en effet si l'on repère parmi eux quelques bourgeois rupés à Narbonne notamment on n'y trouve aucun aristocrate en Bitérois le relais des Vaudois semble assuré à la fin du XIIIe siècle par les Béguins fidèles des spirituels franciscains alors les spirituels franciscains sont des membres de l'ordre fondé par Saint François qui contestent l'évolution de cet ordre et réclament le retour à l'observance de la règle établie par le fondateur la région bitéroise et narbonnaise est la région par excellence du mouvement des spirituels en France dans le royaume capétien si vous préférez parce qu'en France c'est un peu anachronique pour l'époque enfin est donc la région par excellence du mouvement des spirituels et des laïcs qui s'y rattachent les Béguins il est probable que ce mouvement comme je le disais trouve ses antécédents on peut le montrer mais je ne vais pas vous ennuyer avec ces démonstrations érudites ce soir dans le mouvement des Vaudois dont les tendances sont assez voisines les spirituels franciscains jugent que l'église romaine église charnelle laissera place dans un âge de l'esprit succédant à l'âge du Christ à une église et là par là ils sont assez proches des bonshommes aussi donc laissera sa place à une église de perfection église spirituelle dont l'ordre franciscain sera l'avant-garde à condition qu'il conserve l'idéal de pauvreté et d'humilité voulue par saint François ce pourquoi ils critiquent vivement leurs frères de la communauté qui ont renoncé à l'observance stricte de la pauvreté collective un échec de fil du courant des spirituels en Occitanie est un théologien et penseur brillant Pierre Desjean Oulieu je pense que Oulieu vaut mieux que Oulieu comme on a coutume de le dire il me semble que parce que on connait surtout par son nom latin Petrus johaniste Olivier alors il est difficile des gens disent tout simplement Pierre Olivier enfin bon moi je pense que le nom véritable c'est Pierre Desjean Oulieu donc je l'envoie Pierre Desjean Oulieu termine sa vie en 1298 au couvent des frères mineurs de Narbonne il compose des guides de spiritualité en Occitan destinés aux béguins qui gravitent autour des couvents franciscains particulièrement à Carcassonne Narbonne et Bésir ces béguins forment de petites communautés dont les fils de Saint François sont les directeurs de conscience et en même temps directeurs spirituels si vous voulez les confesseurs et dans ces sénapes ceux qui savent lire commentent les oeuvres de Pierre Desjean Oulieu notamment sa lecture de l'Apocalypse qui est très critique à l'égard de l'Église que dans l'attente de la fin des temps estimés proches et bien il convient de se préparer à triompher des périls des derniers jours par l'abnégation et la mortification et se forment ainsi des noyaux de fidèles qui évoluent en marge de l'orthodoxie et des institutions ecclésiastiques et développent une spiritualité propre par exemple Pierre Desjean Oulieu apparaît aux béguins comme un saint canonisé par Dieu selon leur formule et qui fait l'objet d'un culte dont les modalités sont analogues à celles du culte traditionnel des saints sa sépulture au milieu de l'église des mineurs de Narbonne devient un lieu de pèlerinage il s'y produit des guérisons miraculeuses on célèbre sa fête le 14 mars jour de sa naissance au ciel c'est-à-dire celui de sa mort terrestre son culte s'étend même à son lieu de naissance sérignan où une béguine narbonnaise astruc-cusac vient faire vœu de virginité dans l'église de Sainte-Marie alors cette église parallèle se déploie dans un espace qui va des pays de la Basse-Ariège à l'Odel Narbonne et Béziers qui localisent respectivement 40% et 13% des béguins connus en sont les centres principaux cette église a pour autre point d'ancrage Montpellier puis des villes moyennes comme Lodeve Carcassonne et Limoux puis des villes plus modestes Clermont-Léraud Capestan Pézenas Montagnac et enfin des gros bourgs à la limite ou à la frontière du monde urbain Villeneuve-les-Béziers Sauvian ou Gignac plus à l'ouest on trouve des béguins à Alette Montréal-Baud puis Mazère Saint-Verdin et Saint-Gabert le mouvement des béguins lui aussi s'avère très minoritaire au total on ne connaît que 170 béguins ou béguins ces dernières comptant pour un peu plus du tiers de l'effectif 37% l'inquisition n'a pas forcément identifié bien sûr tous les membres du mouvement fort heureusement pour eux alors pour ne pas minorer l'importance du mouvement justement on peut multiplier par 10 le nombre des béguins qui sont connus et on a alors on aurait alors à Narbonne 600 béguins pour alors je ne sais pas combien il y avait d'habitants moi j'ai pensé que Narbonne étant un grand port à cette époque avait bien 30 000 habitants probablement si Gilbert Larguier est d'accord avec moi mais vous pouvez dire le contraire vous pensez que 30 000 habitants c'est valable bon alors donc 600 béguins pour 30 000 habitants à Béziers 210 pour 10 000 habitants ce qui représente 2% de la population dans l'un et l'autre cas à Montpellier ce pourcentage est inférieur à 1 d'un 4 à Montréal le mouvement des béguins s'avère donc assez éloigné d'un phénomène de masse quel en est le cercle social et bien prêtres et religieux et clairs ils comptent pour 32% c'est un fait normal puisque comme je voulais signaler la contestation de l'institution ecclésiastique est née dans le cas des spirituels une fois de plus à l'intérieur de cette institution ensuite les artisans 51% de l'effectif les plus nombreux sont ceux du textile tisserands pareurs tailleurs qui représentent un quart de l'ensemble fait logique je pense car l'espace du béguinisme est aussi celui de la draperie langue de ciel à Narbonne au début du 14ème siècle si je me souviens bien 40% de la population vit des activités lénières c'est bien ce que j'ai lu dans votre thèse c'est ce qui m'a semblé bon d'accord alors donc 40% de la population de Narbonne vit des activités lénières les artisans du fer et des cuirs et peaux sont également nombreux parmi les béguins mais on n'y compte qu'un seul représentant des métiers de bouche un boucher de l'odeve et des métiers de l'alimentation si vous voyez un boucher de l'odeve et deux membres des professions du bâtiment deux charpentiers de Narbonne quelques marchands se joignent aux artisans mais il est notable qu'on ne trouve parmi les béguins aucun travailleur rural la détermination professionnelle ne suffit pas bien sûr à définir le niveau social des béguins des données nombreuses montrent que pour la plupart ils connaissent une aisance certaine accompagnée d'un bagage culturel non négligeable puisqu'ils déclarent beaucoup ou en tout cas déclarent avoir lu les opuscules de Pierre des Jean ou lieu et bien sûr il ne se trouve parmi eux aucun de ces non-possédants marginaux faméliques qui se comptent au se centre en 1304 dans la cité de Narbonne la dissidence des béguins n'est pas un mouvement populaire elle concerne une classe moyenne aisée alors ce qui pousse ces milieux vers la dissidence c'est vivre à l'église et une situation existentielle difficile une opposition à l'église d'abord politique car les seigneurs temporels de Béziers de Narbonne pour partie et de Lauder sont pour l'essentiel des seigneurs ecclésiastiques qui disputent au consulat leur autonomie puis une opposition à l'église d'ordre économique et moral les activités de prêt font à Narbonne l'objet de limitations et d'interdiction de la part de l'officiale en 1314 et ces contraintes sont détendues à toute la Seine et Chaussée de Carcassonne en 1320 et sur ce point les spirituels sont beaux des gens où lieu à écrire un traité des contrats vers 1295 qui avalisent bien des pratiques marchandes et dessinent la figure d'un marchand chrétien agent majeur de la richesse et du bien-être collectif enfin si les oligarchies citadines accèdent aux dignités ecclésiastiques durant le XIIIe siècle c'est beaucoup moins le cas des fils des classes moyennes qui souffrent donc d'un déficit de prestige l'ordre franciscain est probablement plus ouvert aux fils de l'artisanat que les autres instances ecclésiastiques du point de vue existentiel on sait qu'il existe qu'il y a aussi dans les villes d'Occitanie des tensions internes entre oligarchie et gens des métiers quant à leurs représentations respectives dans les consulats et quant à l'estime des liens base de la fiscalité et ces tensions sont rendues plus aiguës par des difficultés conjoncturelles de la draperie de 1305 à 1333 si je ne me trompe l'exportation des draps langues d'ossiens les blanquets souffrent de gabelles c'est-à-dire de taxes et de prohibitions ainsi dynamique et conquérant sur le plan économique est à la fois contraint et non reconnu victime d'un déficit de pouvoir et de prestige les gens de métier du Viterrois et du Narbonnet certains des gens de métier du Viterrois et du Narbonnet adhèrent à des religions qui offrent une alternative à la médiation traditionnelle des clercs et une perspective eschatologique bien adaptée à leur situation existentielle en effet les spirituels enseignent que la souffrance signe de la condition humaine permet de progresser vers le salut de sorte que le pessimisme à l'égard du présent s'accompagne d'un optimisme absolu quant à l'éternité les persécutions que subissent spirituelles et béguins les confortent dans cette perspective en effet la papauté a désormais des rapports difficiles avec les monarchies la papauté qui s'installe en Avignon à partir de 1315 même un peu avant dans le compte à 20 et 5 mais enfin disons 1315 et bien la papauté a désormais des rapports difficiles avec les monarchies nationales la doctrine de la théocratie quantificale est battue de la crèche et elle ne peut souffrir que les spirituels veulent soumettre le pouvoir quantifical au respect d'impératifs extérieurs à lui et faire de la règle de saint François une écriture aussi intangible que la vie l'importance du danger est bien soulignée par Bernard Guy inquisiteur puis évêque de l'Odèvre qui dans son manuel de l'inquisiteur rédigé en 1323 consacre de plus long développement au béguin qu'à toutes les autres dissidences le danger d'autant plus grand que les spirituels existent aussi en Italie où il salue aux gibelins et à l'empereur ennemis de la papauté et ce contexte d'ailleurs et l'ensemble des problèmes franciscains ont été assez bien évoqués par Umberto Eco mieux dans le livre que dans le film qui s'est en suivi la monarchie capétienne quant à elle sans l'appui de laquelle l'inquisition ne pourrait fonctionner et bien ne peut tolérer des formes d'irrédentisme religieux dans le midi en effet au début du 14ème siècle l'époque connaît des crises multiples d'évaluation monétaire guerre fiscalité balbutiante famine turbulence aristocratique problème du son royal et de la succession au trône mouvement de foule incontrôlée et violent comme celui des pastoraux dont l'aventure d'ailleurs se termine dans la Seine et Chaussée de Carcassonne et le Languedoc il faut bien en prendre conscience c'est une zone récemment incorporée au domaine royal à cette époque c'est une zone sensible troublée déjà par l'affaire Bernard Saïssé l'évêque de Pannier qui s'est élevé contre Philippe le Bel et puis agité par une série de révoltes urbaines contre l'Inquisition dont le meneur précisément a été un franciscain favorable au spirituel sinon spirituel lui-même Bernard délicieux et ces révoltes ont été couronnées par la trahison des consuls de Carcassonne et de Limoux qui ont fait allégeance au roi de Major alors le Narbonnet et le Bitérois comme le Carcassès se trouve au coeur d'une région stratégique entre le Roussillon et Montpellier qui sont intégrés dans le royaume Majorquin et situés d'une façon plus large je dois vous poser une question tout à l'heure si vous voulez bien je termine ça va peut-être améliorer la compréhension de certaines choses dans ce sens où dans les dissidents est-ce qu'il y avait les différents dissidents Simon Bonfort c'est ces gens-là qui ont tous confondu les cathars c'était tout pas du tout je crois avoir bien précisé la chronologie les bonshommes et les vaudois coexistent les béguins arrivent à la fin il y a encore quelques fidèles des bonshommes mais pratiquement il n'y a plus de bonshommes il n'y a plus de clergés il n'y a plus que les pays de la montagne pérénéenne de la montagne arriégeoise où il y a encore quelques noyaux de fidèles et c'est tout donc les béguins ce sont les plus tardifs bon et en plus bon j'ai essayé mais donc je vois que j'étais un très mauvais pédagogue parce que j'ai essayé de faire comprendre qu'en Bitérois il y a eu très peu de fidèles des bonshommes que je n'aime pas appeler cathares parce que j'ai essayé d'expliquer que cette appellation ne connaît pas à la réalité et d'autre part que c'était plutôt les vaudois qui étaient installés en Arbonnet en Bitérois puis que ces gens là au fond et qui d'ailleurs migrent vers les Alpes sont remplacés naturels entre guillemets qui sont les béguins bon donc le Narbonnet et le Bitérois comme je le disais ainsi que le Carcassé se trouvent au coeur d'une région stratégique et névralgique entre le Roussillon et Montpellier qui sont intégrés dans le royaume de Major et qui sont situés plus largement dans la mouvance catalano-aragonnaire or le temps est proche au début du XIVe siècle de la croisade contre l'aragon qui s'est déroulée en 1285 et la Sicile a été enlevée aux Capétiens de Naples et là toujours pour souverain un prince aragonais à ce moment là or les béguins occitans vivent en symbiose avec les béguins catalans et nombre de spirituels italiens ont trouvé refuge en Sicile alors le mouvement des béguins on le voit bien gêne l'affirmation de la puissance capétienne dans le Midi il apparaît lié à l'aragon et à la Sicile et donc la monarchie est très hostile à ce mouvement c'est avec Boniface VIII tenant de la théocratie pontifie contre les béguins en 1296 puis en octobre 1299 les communautés de béguins sont interdites par un concile provincial réuni à Béziers sous la présidence de Gilles Hesselin archevêque de Marbonne celui qui vous le savez a fédifié la belle tour d'angle du palais épiscopal et qui est c'est intéressant de le noter futur chancelier du royaume de France une pause relative correspond au pontificat de Clément V mais l'accession en 1316 au trône pontifical de Jean XXII un cadursien Jacques Dues très hostile au spirituel marque le début des grandes difficultés pour ces derniers et pour les béguins en 1318 le tombeau de Pierre des Jamblieux est détruit et les restes du frère mineur probablement brûlés le premier bûcher est ensuite allumé à Marseille le 7 mai 1318 à l'initiative d'inquisiteurs franciscains les victimes en sont quatre frères mineurs qui ont refusé obéissance aux bulles du souverain pontife condamnant leur thèse quant à la pauvreté et aussi quant à leurs vêtements qui le portaient court et déchiré comme Saint François pensait-il de 1318 à 1329 on compte 19 autres bûchers dont deux à Marbonne deux à Capestan et deux à Béziers un à Hades Pézenas Lunel Lodeve et Carcassonne et deux à Toulouse villes qui sont les sièges de l'inquisition au total sont brûlées 102 personnes dont 12 frères mineurs 6 prêtres séculiers 68 béguins et 16 béguines la grande période de la répression va de mai 1318 à août 1323 sur 4 ans on dresse alors 16 bûchers et l'on brûle 92 personnes ensuite jusqu'au 10 septembre 1329 on ne dresse plus que 4 bûchers pour 10 personnes ces tribulations confirment les béguins survivants dans leur attente d'une prochaine fin du monde ils voient dans l'église romaine Babylone la grande prostituée évoquée dans l'apocalypse et dans son chef Jean 22 l'antéchrist dans la clandestinité naturellement ils révèrent les victimes de l'inquisition et tiennent à coeur d'ailleurs d'assister à leur supplice à Capestan à Lunel ou bien à Bézier ils achètent leurs vêtements au bourreau et ils prélèvent des reliques dans les bûchers éteints et certaines de ces reliques donnent lieu à des ostentions privées naturellement entre béguins et d'autres plus petites sont pieusement conservées dans des bourses des prêtres amis célèbrent des offices en l'honneur des béguins martyres et l'on sollicite les prières et les suffrages de ces derniers comme celle de Saint présent au ciel la dernière béguine condamnée au bûcher est une béguine de Narbonne Raymond de Arrufate brûlée à Carcassonne le 10 septembre 1329 le mouvement du bûcher et cette année-là voit aussi c'est notable les derniers bûchers destinés aux fidèles des bonshommes réponse partielle à la question qui a été posée tout à l'heure l'époque des dissidences religieuses occitanes du midi est donc close alors quelques mots de conclusion pour essayer de rassembler l'ensemble des données les dissidences religieuses qui se développent dans l'Occitanie médiévale entre 1330 1130 pardon et 1330 s'opposent évidemment à l'église d'abord à l'église elles en rejettent l'évolution et elles expriment des aspirations religieuses nouvelles non satisfaites elles manifestent également une recherche d'autonomie multiforme à la fois spirituelle sociale et politique rien de surprenant dans cette imbrication des causes parce qu'au Moyen-Âge en effet la religion religieuse et politique ont concouru à leur dépérissement seule celle des Baudois s'est perpétuée en affirmant son ancrage populaire en se ruralisant et en se confinant dans quelques vallées alpestes en terminant et bien que j'ai parlé pendant un peu plus d'une heure des dissidences il me paraît indispensable de rappeler que justement les dissidences bénéficient d'un éclairage documentaire qui survalorise leur importance l'énorme majorité des Occitans de l'époque qui n'a laissé que peu de traces est malheureusement morte à l'histoire et desажiles parpétuée laissé et des expériences 시다 Merci.